1842, la Chine des Tsings ploie le genou face à des étrangers pour la première fois depuis des décennies. En deux ans à peine, avec la première guerre de l'opium, les britanniques démontrent la supériorité militaire et technologique de l'Europe vis-à-vis de l'Empire du Milieu. Pourtant, ce dernier a connu une longue période de développement économique, de modernisation et de croissance démographique sous le règne des Tsings, mais paradoxalement, celle-ci a affaibli le pays, mettant le désordre dans son économie et dégradant la condition de la classe paysanne. A tout ça, il faut ajouter plusieurs catastrophes naturelles, famine et inondations se multiplient à partir de 1839. On retrouve ainsi une Chine en crise dans ce milieu du XIXe siècle. Sa dynastie est humiliée, sa population est à bout et l'ordre traditionnel des choses est dérangé par l'arrivée des Européens. Dans ce contexte, rien de surprenant à voir l'Empire du Milieu connaître l'une des pires périodes de crise de son histoire, provoquant le déclenchement de plusieurs graves révoltes. Parmi elles, une se détache tout particulièrement, la révolte des Taiping. C'est à cette dernière que nous allons nous intéresser aujourd'hui, nous nous demanderons comment un simple lettré, promis à un avenir modeste, est devenu le frère de Jésus-Christ et le roi rebelle de la moitié de la Chine. Ong Giuchan naît vers 1813 dans un petit village haka du Guangdong. Les haka sont une ethnie minoritaire en Chine, ils ont immigré du nord vers le sud de celle-ci assez tardivement, c'est pourquoi ils ont hérité des moins bonnes terres et sont généralement plus pauvres que les bendis, ethnie majoritaire qui a émigré avant eux. Tout ça explique aussi pourquoi les haka se sont rapidement regroupés en villages où leur culture a pu être sauvegardée tout en leur offrant la possibilité de se défendre ensemble en cas d'agression. D'autant plus que les affrontements entre bendi et haka ne sont pas rares, surtout en temps de crise, ce qui a renforcé l'organisation de cette minorité qui, trop pauvre, ne pouvait recruter de mercenaires pour se défendre, contrairement à ses adversaires. Ong Giuchan a lui la chance de naître au sein d'une famille plutôt aisée, son père est le chef de son clan et de son village, rien d'étonnant donc à ce que son troisième fils soit un lettré qui a bon espoir de réussir les examens impériaux pour devenir fonctionnaire. La seule chance pour une personne instruite de se détacher de la masse dans la Chine de cette époque, c'est encore plus le cas pour les haka qui y voient leurs seuls moyens d'être représentés localement. Mais paradoxalement, il était devenu de plus en plus compliqué pour les non-riches de réussir ses examens, sur 2 millions d'inscrits, seuls 25 000 étaient reçus. Bien qu'il semblerait que Ong Giuchan était un excellent élève, ses résultats dans ses études semblent avoir été assez impressionnants, il n'a pas la chance de pouvoir se payer un précepteur ou de pouvoir corrompre les juges, il échoue donc aux examens 4 fois de suite. Ses échecs sont terribles pour Ong, sa famille, son clan et son village ont tous placé leurs espoirs dans sa réussite. Après son troisième essai infructueux, à 23 ans, il tombe gravement malade et commence à délirer pendant plusieurs jours. Il a alors plusieurs hallucinations, se voit être transporté dans un lieu magnifique où il rencontre un vieil homme qui s'adresse à lui tel une divinité. « C'est moi qui ai créé et nourri tous les êtres humains dans le monde entier. Ils mangent ma nourriture et s'habillent de mes vêtements, mais pas un parmi eux n'a le cœur de se rappeler de moi et de me vénérer. Et ce qui est pire encore, c'est qu'ils prennent ce que je leur offre et s'en servent pour adorer des démons. Ils se rebellent contre moi de leur propre volonté et éveillent ma colère. Ne les imitent pas ». Ong se retrouve doté d'une mission, combattre les démons, et il aperçoit à plusieurs reprises un homme dans la fleur de l'âge qu'il appelle Grand Frère. Après quelques jours, une fois guéri, il retrouve sa vie normale de maître d'école sans sembler accorder plus d'importance que ça à ses visions, et tente même de passer les examens une quatrième fois, ce qui aboutira à un nouvel échec. Après sa quatrième tentative infructueuse aux examens impériaux, Ong redécouvre, en 1843, des écrits qui lui avaient été offerts par un missionnaire protestant à Canton. C'est le Xuanzhi Yanglien, une traduction du Nouveau Testament en chinois, accompagnée de plusieurs écrits d'un chinois converti, Liang Fa, racontant sa conversion et critiquant les religions et couronnes pensées majoritaires en Chine, le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Dans ce texte et son interprétation de la religion chrétienne, Ong trouve un sens aux visions qu'il a eues et à ses nombreux échecs, s'il a échoué aux examens c'est parce qu'il ne suivait pas le bon Dieu, et c'est ce dernier qui s'est adressé à lui dans ses visions, tandis que l'homme dans la force de l'âge qu'il a aperçu à de nombreuses reprises n'était autre que Jésus, son grand frère. C'est ainsi qu'il se persuade d'avoir été doté d'une mission divine, il doit offrir le salut à la Chine. Celui-ci doit venir par la conversion, si la Chine et Ong veulent être sauvés, il faut convertir les autres. Il parvient à convaincre une dizaine de ses proches-parents ou amis, dont un autre enseignant, Feng Yunchan, mais cette nouvelle foi entre en opposition directe avec les traditions locales basées autour des ancêtres. Ce sont ses ancêtres qui sont priés et qui permettent de garder un lien entre plusieurs familles et clans. Ong rejette évidemment ses croyances et ses traditions. Pour lui, Dieu remplace ses ancêtres comme lien entre les croyants, et lorsqu'il refuse de rédiger des poèmes païens pour la fête des lanternes, il renvoyait de son métier d'enseignant. Après cet événement, en 1844, il fait le choix de partir avec Feng vers le Guangxi, une région montagneuse, mystérieuse et encore peu influencée par la culture chinoise. Ainsi, comme Jésus ou Muhammad, ils s'engagent dans un long voyage qui dure entre un et deux mois. Arrivé à destination, les deux hommes sont hébergés par une branche cousine de leur clan qui avait émigré vers l'ouest quelques années plus tôt. Dans cette région pauvre, proie à de nombreux conflits interethniques et à la corruption des fonctionnaires, l'arrivée d'un lettré charismatique comme Ong, qui plus est porteur d'un message divin, est très bien vu par les haka sur place comme un moyen de s'affirmer localement. D'autant plus que Ong se démarque en faisant libérer l'un des fils de ses cousins qui avaient été arrêtés injustement. A partir de cet instant, plusieurs centaines de personnes, en énorme majorité des haka, se convertissent à cette nouvelle foi. Quelques temps plus tard, Ong et Feng décident de rentrer dans leur région natale. Le premier prend la direction de Canton où il reçoit les enseignements d'un missionnaire protestant, tandis que Feng n'atteint jamais le Guangdong. Il s'arrête dans un village où il est très chaleureusement accueilli et il fonde la base de l'organisation Taiping, la Société des Adorateurs de Dieu. Cette communauté s'organise sans son prophète, Ong, mais suit à la lettre ses principes. Feng s'avère être un excellent organisateur et prêcheur. Finalement, c'est seulement en 1847, de retour de Canton, que Ong découvre cette organisation déjà dévouée à le servir. Celle-ci est dotée d'une véritable administration par Feng. Un trésor commun est abreuvé par les nouveaux convertis et permet à celle-ci de se militariser pour protéger ses membres des bandits et des communautés bendy qui sont toujours et encore au style Oaka. Tout ça crée un effet boule de neige. Les convertis se multiplient pour bénéficier de la protection de l'organisation, ce qui permet d'enrichir le trésor. Mais les Adorateurs de Dieu ne sont pas en reste non plus, ils n'hésitent par exemple pas à mener des raids pour détruire certains temples païens des alentours. Le mouvement s'exprime déjà par la violence. A ce moment, l'organisation n'était encore qu'une secte parmi tant d'autres dans la Chine de cette époque. Mais celle-ci prend rapidement une toute autre tournure. En 1847, Feng Yunshan est arrêté à deux reprises par la justice locale avant d'être banni de la région, peine qui ne sera jamais appliqué puisqu'il parvient à convertir les deux gardes qui devaient s'en assurer. Il est alors vu par les élites locales comme le chef de l'organisation, ce qui explique pourquoi il a été visé. L'organisation gagne également un nouveau chef, Yang Zhuxing, qui prend la tête de celle-ci alors que Feng et Ong sont tous deux à leur village natal. Sa légitimité s'appuie sur des visions qu'il aurait durant ses prières. Il serait possédé par le Saint-Esprit et recevrait donc directement les ordres du Seigneur Céleste. Il est toutefois incapable de prendre le pouvoir et doit attendre le retour des deux chefs traditionnels pour que sa position dans les hautes sphères de l'organisation soit reconnue. Avec l'arrivée d'autres fortes têtes dans la direction de la secte, on commence alors à assister à une sorte de lutte silencieuse pour le pouvoir, chaque chef cherchant à être le plus légitime pour seconder Ong. Tandis que le temps passe, c'est bien Yang qui affirme sa position en effaçant même en partie Ong et Feng. Il dirige véritablement l'organisation au jour le jour tandis que Ong fixe les objectifs à long terme. C'est également Yang qui devient le chef de guerre de la secte, rôle dans lequel il se montrera particulièrement talentueux. Pour éviter les conflits, les adorateurs de Dieu vont rapidement être forcés de trouver un ennemi commun. En 1849, la Chine souffre d'une terrible famine. Les bondiers deviennent de plus en plus nombreux au Guangxi, ce qui pousse toujours plus de haka à rejoindre les adorateurs de Dieu, mais ce qui augmente aussi parallèlement l'hostilité des bendis envers ceux-ci. En 1850, le fils du cousin que Ong avait auparavant fait libérer de prison est à nouveau arrêté avant de mourir sous le coup de la torture en prison. Cet événement offre un martyr au mouvement, les adorateurs de Dieu jurent de le venger. En juillet de la même année, Ong ordonne finalement le rassemblement général de l'organisation. Plus de 30 000 personnes se regroupent et élèvent plusieurs fortifications près de Jin Tian, le village où Feng avait créé la secte. Des troupes Qing sont envoyées pour empêcher ce regroupement, mais celle-ci provoque en réalité encore plus de départ par leur maltraitance des populations locales. Une bataille entre une armée Qing et les adorateurs, menée par Yang, a lieu début 1851 à Guiping. Elle s'achève sur une nette victoire pour la secte. Les impériaux viennent de provoquer une guerre. Ong se proclame roi céleste après cette victoire. Les adorateurs de Dieu se révoltent contre le pouvoir impérial et forment leur propre royaume, le Taiping Tiango ou le royaume céleste de la grande paix. Ong Zhushan s'est fait proclamer roi, mais il n'a encore ni terre ni capitale, son armée de paysans fanatiques est nomade. Un schéma se met alors en place, les Taiping prennent une ville où ils s'installent pendant un certain temps jusqu'à ce que les impériaux viennent les y encercler. L'armée rebelle brise alors l'encerclement et se met à nouveau en route vers une autre ville. Ainsi, après Jin Tian, ce schéma se répète à trois reprises, jusqu'à ce que les Taiping prennent Yong Han où ils résident pendant plusieurs mois. C'est ici que la révolte est réorganisée par Feng. Les 40 000 rebelles s'entraînent et se disciplinent. Une chaîne de commandement est mise en place, évidemment avec Yang Zixing à sa tête, et l'administration se précise, le royaume Taiping devient une véritable organisation militaire. Cependant, la ville est à nouveau encerquée par les Qing et les rebelles doivent à nouveau prendre la route vers la capitale de la région, Gi Lin, qui échoue toutefois à prendre faute d'artillerie. L'armée se remet alors en marche jusqu'à Shuanzhou. C'est devant les murailles de celle-ci que Feng Yunshan est mortellement atteint par un tir d'artillerie. Les paysans de la ville sont massacrés par les Taiping en guise de vengeance. La mort de Feng est probablement très grave sur le long terme pour le mouvement, il perd non seulement un excellent administrateur et un chef de confiance, mais surtout c'était sûrement lui qui parvenait à limiter les conflits internes entre les dirigeants Taiping. Quoi qu'il en soit, quelques temps après, en mai 1852, les révoltés subissent une terrible défaite contre une milice levée par les élites locales. Celle-ci force les Taiping à fuir dans les montagnes du Hunan. Cette débâcle s'avère malgré tout assez rentable puisqu'elle permet au royaume céleste d'incorporer énormément de paysans pauvres de la région dans ses rangs, si bien qu'en septembre 1852, c'est plus de 100 000 rebelles qui mettent le siège devant la capitale de la région, Changsha. Ceux-ci sont toutefois forcés de reprendre la route après trois mois de siège infructueux. Ils parviennent quand même à s'emparer un peu plus tard de plusieurs milliers de navires, d'armes et de provisions qui leur permettent ensuite de remonter le fleuve Yangzi jusqu'à Wuhan, ville qui contrôle une grande partie des communications entre le sud et le nord de la Chine. C'est la première fois que les Taiping parviennent à s'emparer d'une ville de grande importance. Ils exploitent immédiatement cette victoire en enrôlant une bonne partie de la population locale. Ils poursuivent ensuite leur chemin sur le fleuve jusqu'à la ville de Nankin, ancienne capitale de la dynastie Ming qui est très bien positionnée dans le centre économique du pays. C'est alors une armée immense de plus de 500 000 rebelles qui met le siège devant la ville. Ces chiffres illustrent à eux seuls la puissance démographique chinoise. A cette époque, l'Empire compte plus de 430 millions d'habitants alors que la France en compte environ 35 millions et la Grande-Bretagne environ 30. La ville, mal préparée pour soutenir un siège, finit par tomber en mars 1853, menant au massacre des soldats et des fonctionnaires manchaux. Les rebelles s'emparent alors d'une région riche et peuplée tandis que le roi céleste Hong s'installe dans le palais de la ville qui devient sa nouvelle capitale. Il n'en sortira presque plus, tandis que Yang, excellent chef de guerre qui a toujours été très ambitieux, s'empare de la réalité du pouvoir, ce qui ne peut qu'attiser les conflits entre les différents chefs du mouvement. L'état Taiping s'empare de toutes les activités de production de la nouvelle capitale céleste. L'argent est confisqué et interdit, du moins dans un premier temps, tandis que la nourriture est payée par le trésor sacré et distribuée gratuitement même à ceux qui ne travaillent pas. Du début à la fin de la révolte, on se nourrit correctement à Nankin. Le statut des femmes est également amélioré, elles reçoivent théoriquement les mêmes droits que les hommes et peuvent donc recevoir la même éducation que ceux-ci et accéder à des postes de fonctionnaires. De plus, les femmes travaillent au même titre que les hommes pour l'état, en produisant les vêtements du mouvement ou en travaillant dans les rizières. Par contre, les sexes sont séparés, hommes et femmes ne résident pas au même endroit et les familles sont ainsi brisées, entraînant de nombreux suicides. Cette séparation des sexes sera plus tard allégée et les mariages seront à nouveau autorisés. Les mariés devront toutefois toujours habiter dans des habitations collectives. En même temps, il est un peu contradictoire pour les chefs de séparer ainsi des sexes alors que Hong a plus de 80 concubines et Yang a un immense arème. L'installation des Taiping dans leur nouvelle capitale a une grosse conséquence sur le mouvement. Si celui-ci fonctionnait jusqu'ici comme une guérilla particulièrement offensive, Yang le transforme désormais en un mouvement principalement défensif. Sa priorité est de défendre Nankin, la majorité de l'armée est donc réquisitionnée à cette fin. Yang lance toutefois deux expéditions censées prendre le contrôle du nord de la Chine. L'une doit prendre Pékin avant de traverser le Shaanxi et le Guangzhou tandis que la seconde doit remonter le Yangzi pour reprendre Wuhan avant que les deux armées ne se rejoignent au Sichuan. Mais l'armée de moins de 100 000 hommes censées prendre Pékin est clairement insuffisante. Elle est très mal préparée au froid et à la nourriture du nord de la Chine puisqu'on y mange du blé et non pas du riz tandis qu'elle se fait harceler par des troupes Qing infiniment supérieures en nombre. L'expédition est un échec et l'armée censée avancer vers l'ouest doit se détourner de son objectif pour voler à son secours. De plus, aucun des grands chefs Taiping n'accepte de prendre la direction des opérations et encore moins le génie militaire Yang qui ne compte pas s'éloigner de la capitale où il exerce la réalité du pouvoir. Jusqu'en 1856, le royaume céleste s'affaire donc à contrôler les alentours de Nanca et à y supprimer les camps de soldats Qing qui menacent la capitale. Mais une fois cela fait, les chefs n'ont plus d'ennemis communs pour se fédérer. On l'a déjà dit, mais Yang Yuxing est ambitieux. Plus le temps passe, plus il assoit son pouvoir et s'offre des prérogatives royales. Au bout d'un moment, il n'hésite même plus à faire des remontrances à Ong. Il réclame même que ce dernier soit battu pour avoir enfreint certaines règles. Rien d'étrange donc à ce que le roi céleste craigne d'être renversé. Rien d'étrange non plus à ce qu'il donne son accord pour que Yang soit assassiné. Le 1er septembre, deux chefs de guerre Taiping, Wei Shangi et Xing Ringan arrivent à la tête de leur bataillon à Nankin. Une fois la nuit tombée, les troupes des deux hommes massacrent Young et sa famille, puis l'ensemble de ses courtisans. Les massacres se poursuivent pendant plusieurs mois, c'est donc plusieurs dizaines de milliers de personnes qui y trouvent la mort. Un peu après ces évènements, un autre chef Taiping, Shi Dagai, le gouverneur de la ville d'Anjing, arrive à la capitale avec une partie de ses troupes. Il découvre les massacres qu'il condamne et entre en opposition avec Wei et Qin. Il est forcé de fuir la ville pour ne pas être assassiné lui-même. Cependant, après que sa famille a été elle-même massacrée, Shi revient devant Nankin à la tête d'une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Le roi céleste Ong fait alors décapiter Wei et Qin et évidemment massacrer tous leurs courtisans, puis envoie les têtes de ces derniers à Shi pour le calmer. Il propose également à ce dernier de remplacer Yang à la tête de la capitale. Mais prudent, Ong retire la direction de l'armée à Shi, si bien que ce dernier préfère quitter la capitale pour engager une campagne militaire. Plus de 200 000 hommes l'accompagnent, dont une énorme partie des fonctionnaires Taiping qui ont été déçus des derniers évènements. Shi et ses hommes ne reviendront jamais à Nankin. Finalement, le royaume céleste ressort très affaibli de cette période. Il y perd plusieurs centaines de milliers de soldats et de fonctionnaires, plusieurs chefs de guerre talentueux et une bonne partie de ses forces et de son prestige. C'est alors un autre chef qui reçoit les pouvoirs de la part du roi céleste, Shen Yu Cheng. Il met en place une collaboration avec la révolte des Nian au nord, ce qui permet d'éloigner la menace Qing de Nankin. Mais la révolte a définitivement abandonné l'idée de conquérir la Chine et se contente de défendre sa capitale. De plus, les armées Taiping s'attirent l'hostilité des européens en s'attaquant à Shanghai, ville qui accueille plusieurs comptoirs occidentaux. Le mouvement retrouve toutefois un second souffle lorsque Ong Renggan, le cousin du roi céleste et l'un des premiers convertis du mouvement, arrive à Nankin et prend la tête de la capitale en 1859. Il réorganise l'administration et prévoit une invasion de Wuhan qui doit être exécutée par deux armées. Mais les chefs de guerre Taiping montent peu d'entrains pour suivre ce plan et celui-ci aboutit sur un échec. La première conséquence de celui-ci est la chute d'Ang Qing en 1861. Cette ville protégeait jusqu'ici la capitale. Sa prise permet aux impériaux de poser le siège devant Nankin dès 1862. Le dernier chef de guerre important du mouvement, Li Xiu Cheng, tente de libérer Nankin de ce siège mais échoue. Il propose alors au roi céleste d'abandonner la ville et de reprendre la guérilla comme au début du mouvement. Mais ce dernier refuse catégoriquement. Le siège provoque la famine dans la ville dès 1864. Hong Xiu Shan tombe malade et meurt rapidement. Lorsque la ville tombe quelques temps plus tard, on assiste à un terrible massacre. Les chefs Taiping sont pour la plupart poursuivis et tués des pires façons possibles. Plusieurs centaines de milliers de rebelles parviennent toutefois à s'enfuir et à émigrer en Amérique ou à s'installer dans le Tonkin, en Indochine, où ils forment les pavillons noirs et combattent les français aux côtés des troupes impérieures. Ainsi, l'histoire des Taiping, c'est avant tout l'histoire d'une secte religieuse chrétienne qui, portée par des chefs charismatiques, a su s'appuyer sur les dissensions de la Chine du 19ème siècle pour se démarquer. Si bien que cette révolte paysanne a failli renverser la dynastie impériale. En parallèle de ce mouvement, plusieurs autres révoltes d'envergure explosent en Chine et découpent le pays pendant plus d'une décennie. Tous ces conflits réunis provoquent la mort de plus de 50 millions de personnes. Mais dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne parler que des Taiping parce que j'ai trouvé leur histoire particulièrement passionnante. Entre lutte théologique, victoire inespérée, conflit entre chef et chute tragique, le royaume céleste regroupe tous les attributs qui rendent exceptionnelle l'histoire des empires éphémères, un peu à l'image de l'empire napoléonien ou de l'empire d'Alexandre. Pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur les Taiping, puisque j'ai évidemment dû vulgariser énormément pour que leur histoire tienne dans une vidéo de 20 minutes, il y a toujours mes sources en description. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo, un grand merci aussi aux membres qui soutiennent la chaîne avec un petit don chaque mois, et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada